Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va déplaire à plus d'une personne, ça va être sûr et certain. Mais pour ceux qui me suivent un petit peu, vous saurez sûrement de quoi je veux parler ces derniers temps. Vous voyez un petit peu ce qui tourne sur Twitter, vous voyez un petit peu ce qui tourne sur YouTube et qui touche vos YouTubeurs préférés ainsi que leur communauté et certains conflits qui opposent YouTubeurs, 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 communauté. C'est un peu compliqué. Je vais parler un petit peu de tout ça parce que je ne suis pas vraiment quelqu'un de très expressif et je ne me mêle jamais des affaires des autres. Mais à un moment donné quand quelque chose me tient à cœur, vous me connaissez, je suis très franc en direct. Je parle un peu des choses qui ne vont pas, quitte à remuer la merde et mettre les mains dedans, tant pis, c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a des choses qui méritent d'être dites et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait entre guillemets un petit peu cette vidéo. Je ne sais pas comment aborder le sujet, donc ça risque d'être un petit peu brouillon parce que je n'ai absolument pas l'habitude de faire ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui méritent d'être dites, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo. Et on va entamer tout de suite. Ces derniers temps je vois beaucoup trop de drama passer et ça m'énerve énormément et au plus haut point. Donc je sais que ça ne concerne pas directement ma communauté puisque j'ai travaillé dur pour construire une communauté solide, basée sur l'entraide, avec du respect et des valeurs, un petit peu tradition rugby, comme si c'était une grande famille. Et ça déplait à plusieurs personnes, dont un YouTuber en particulier qui ne comprend absolument pas qu'on puisse entre guillemets copiner et respecter ses abonnés, ses viewers. Je ne citerai pas de nom, les intéressés se reconnaîtront. Ce qui se passe ces derniers temps, ça me traumatise énormément. Énormément. Là je vais parler plus particulièrement du Carnifex 8, qui est un YouTuber Rainbow Six Console, qui fait du très bon contenu, accès, divertissement, fun, rigolade et compagnie que je vous invite à voir. Vous le retrouvez dans la petite barre collègue à droite de la page d'accueil de ma chaîne, qui est un gars super sympathique, plus sympa, vous ne pourrez pas trouver. C'est vraiment un gars sûr, il est bien, il est cool, il fait marrer. Certes, ce n'est pas un joueur compétitif de très haut niveau, mais il y a moyen de se taper des bonnes barres avec lui. Monsieur propose du divertissement sur sa chaîne. Donc c'est un humain, qui fait des vidéos parce que ça le passionne, qui fait des live streams pour partager quelque chose avec les gens, et qui est obligé de quitter un de ses lives, les larmes aux yeux, à force de se faire insulter. Nifex est passé diamant il n'y a pas longtemps. Certaines personnes estiment qu'il ne mérite pas le grade diamant sur Rainbow Six. Ils vont jusqu'à l'insulter et lui souhaiter les pires choses du monde, le dégrader et ternir, salir son image. Quitte à parler de lui et de sa famille, juste pour un grade dans un jeu vidéo. Alors que le mec essaye de proposer du divertissement et du fun sur sa chaîne YouTube, de partager quelque chose avec des gens qu'il apprécie, qu'il estime et qu'il respecte, et il n'a même pas une once de respect en retour. Et ça c'est quand même absolument affolant comme comportement, et ça me choque. Comment on peut en arriver à des extrêmes, comme celle-ci, à tel point où le mec se remet en question, et ne veut plus fonctionner comme il a l'habitude de fonctionner d'habitude, de peur de continuer à subir des railleries, des moqueries et du manque de respect. Et ça c'est un truc que je voudrais souligner, parce que je trouve ça quand même hallucinant. Déjà, qui vous êtes ? Pour dire s'il mérite quelque chose ou pas. Deuxièmement, qui vous êtes pour lui manquer de respect et le juger en qualité de personne ? Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Rien du tout. Et ça moi je suis choqué au plus haut point. Un tel degré de manque de respect, mais c'est inhumain ! Inhumain ! Jugez la valeur humaine sur une aptitude qui concerne les jeux vidéo, sur un rang, sur une période de sa vie qu'il partage avec vous, dans laquelle il essaye de vous faire rigoler, de vous faire prendre du plaisir. Vous le descendez, vous lui marchez sur la gueule. Et c'est là où je vais rebondir sur la vidéo de MrBboy45, qu'il a fait récemment, où il a dû calmer sa communauté. Parce que lui, en qualité de personnage public, on a tendance à oublier que c'est un humain. Un humain qui a une femme, qui a des enfants, qui a une vie, qui propose du contenu pour que vous puissiez vous divertir. Pour les gens comme nous, un petit peu atypiques, qui ne supportent pas la télé, on vous propose des choses intéressantes à regarder, où il y a plus ou moins de niveaux, où il y a plus ou moins de fun dans certaines vidéos, où c'est de la ranquette, des fois du tryhard, des fois sur R6, des fois sur d'autres jeux un peu chill. Et on se fait dégommer. Et il a fait une vidéo parce que, ça lui arrive de faire de mauvaises games en live, comme absolument tout le monde. Ça a beau être bon, très bon, ce qui est mon cas, je vais parler un petit peu de moi, sans vouloir me lancer des fleurs. Je sais que je suis bon, et que j'ai atteint un certain niveau en travaillant dur. C'est pas de l'avantardise, c'est une réalité. J'ai travaillé dur pour acquérir que j'ai le niveau aujourd'hui, et je me repose pas là-dessus, parce que je sais qu'il y a encore meilleur devant moi, et je vais essayer d'aller le chercher. Et que ce soit B-Boy ou moi, quand on a le malheur de faire une mauvaise game, on se fait démonter par des gens qui nous reconnaissent. Et ça, c'est un peu chaud quand même. Parce qu'on va dire, 80% de tes parties, tu les réussis. Aujourd'hui, j'ai 70% de win rate. Donc ça veut dire que 7 parties sur 10, je les dégomme. Quand t'as le malheur de croiser quelqu'un sur ton pseudo, que ce soit TonyFPS, OneShooter, moi, Nifex, B-Boy ou autre, quand tu as le malheur de faire une mauvaise partie, et que tu tombes sur quelqu'un qui te reconnaît, tu vas te faire screen, il va faire une vidéo sur toi, j'ai défoncé White Shark, j'ai défoncé B-Boy, j'ai machin, tu vas te faire insulter, parce que ce que tu renvoies dans tes vidéos, c'est pas ce que t'as renvoyé sur une game, et le mec va se permettre de te juger, et de te descendre, à tel point que, au bout d'un moment, tu as peur de jouer sous ton pseudo, de peur de te ridiculiser, de salir ton tag, ton blase, ou que les gens ne te respectent plus, ne t'estiment plus, ou te jugent, par rapport à une partie. Et ça, c'est très dérangeant quand même, pas... Waouh ! Waouh ! C'est chaud ! Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ces choses-là ? Comme je le disais, on est des gens humains, des créateurs de contenu, certes, mais qui sont humains, comme pour certains, une femme, des enfants, une famille, qui sont humains, qui vivent à côté. Et vous, vous nous voyez comme des objets de divertissement pour certains, vous nous jugez, vous nous critiquez, sur le contenu, sur la qualité, vous êtes insultant, vous nous manquez de respect, vous vous moquez de nous, vous nous aidez, des fois, à perdre confiance en nous-mêmes, ou à nous remettre trop en question. Parce que ça m'est déjà arrivé, et je sais pas si vous avez remarqué, pendant une longue période, je cachais mes pseudos, je changeais, justement, de peur, que le jour, ou les seules parties où je fais de la merde, je me fasse reconnaître, et qu'on me marche sur la gueule, juste à cause d'une partie. Parce que c'est le cas, quand tu fais une bonne game, tu te fais insulter de tous les noms, et quand tu fais une mauvaise game, tu te fais insulter de tous les noms aussi. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter aussi. De là, je vais rebondir, un petit peu sur Célicion, qui est une personne, un petit peu différente des autres, qui a un caractère bien trempé, qui est vraiment très salée, et on lui a déjà dit, c'est un secret pour personne. Elle est adorable, mais elle fait la méchante, elle fait la méchante, elle est salée, elle est piquante, et je lui ai déjà dit que ça lui poserait des problèmes. Mais ça, c'est des choses qui la concernent, elle, qu'on dit en off, et en aucun cas, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on devrait se permettre de la juger, ou de la critiquer. C'est une meuf, pour ceux qui la connaissent pas, vous savez, j'ai fait une vidéo raide dessus, c'est une fille que j'ai découverte il y a pas longtemps, je dois la connaître depuis deux mois et demi, et je me suis très vite attaché à elle. On sort pas ensemble, c'est personne, pour moi, il n'y a pas de problème, elle a son gars, elle est rangée, donc ne pensez pas à des choses, je la défends, parce qu'il n'y a rien derrière, je suis absolument objectif, et puis, quand bien même, j'aurais même pas à me justifier. C'est une nana, je l'ai rencontrée il y a deux mois et demi, je me suis très vite attaché à elle, j'avais fait une vidéo raide dessus, etc., donc j'ai commencé à jouer avec elle, à passer du temps avec elle, entre guillemets, à m'impliquer un petit peu dans sa vie. Et depuis que je l'ai rencontrée, via le Jekyll en fait, donc d'ailleurs, je le remercie tout de suite, je le remercie encore, parce que je m'en suis fait une amie en fait, depuis que je partage un peu de temps avec elle, et bien putain, je me suis rendu compte qu'elle avait les épaules bien larges, qu'elle avait les épaules bien larges, parce qu'elle n'arrête pas de se faire tonter, c'est une nana, qui n'a absolument pas de communauté, qui a commencé de rien, comme moi, comme tout le monde en fait, qui a commencé de rien, et qui suscite énormément de jalousie, mais d'une manière assez terrifiante, et ça me choque, à tel point où il y a des jours, où elle est vraiment pas bien, et qu'elle a le moral dans les godasses, à tel point où son personnage, IG, lui pourrit la vie hier à elle. Donc il y a des gens qui, enfin, on vient vers elle, on la démarche, moi je l'ai raidée, je joue avec elle, j'ai une communauté supérieure, mais c'est absolument pas pour ça, que je suis allé lui parler, ou quoi que ce soit, parce qu'il y a la même, pour B-Boy, Tony FPS, ou quoi que ce soit, elle se fait approcher par des gens, un petit peu plus côté qu'elle, entre guillemets, et ça suscite la jalousie, d'autres personnes, qui vont aller dire, elle profite de la notoriété, de certaines personnes, elle ne joue qu'avec des professionnels, elle ne joue qu'avec des gars plus côté qu'à elle, et le problème qu'il y a, c'est que quand ces gars là parlent en public, bah ils partagent leur avis, à des gens, ils arrivent à convaincre des gens, qu'ils sont un petit peu crédules, ou qu'ils se servent justement, de ce personnage public, comme une référence, comme un exemple, parce qu'il ne faut pas oublier, que c'est ce qu'on est aussi, on a la communauté qu'on mérite, et on donne, une certaine image à des gens, qui vont la renvoyer, forcément certaines personnes, vont adhérer à nos propos, forcément certaines personnes, vont nous suivre, et forcément certaines personnes, vont être du même avis, donc aller balancer des choses comme ça publiquement, ça va engendrer un avis public, et des gens, vont y croire, et s'engouffrer dedans, et ça va être, comment dire, quelque chose d'assez incroyable, à tel point où, les gens maintenant, viennent sur son live, pour la taunter, pour l'insulter, pour lui manquer de respect, pour lui dire que c'était une suceuse, qu'en gros, c'était une poule de luxe quoi, qu'elle ne traînait qu'avec des gars cotés, qu'elle ne jouait qu'avec des professionnels, qu'elle ne profitait que des gens, qui avaient plus de popularité qu'elle, etc, et tout, alors qu'à la base, moi je suis venu, je l'ai raidé, j'ai joué avec elle, et tout, machin, et tout, comme ça, sans ambiguïté, sans rien derrière, c'était juste comme ça, pour délirer, plus tard, il y a B-Boy qui l'a approché aussi, parce qu'il est venu jouer sur PC, et puis du coup, en jouant avec elle, et bien elle, elle m'a invité, et puis du coup, je me suis retrouvé à jouer avec B-Boy, et tout, alors que putain, les communautés ne se ressemblent pas du tout, elle a 4000 followers, moi j'en ai 80 000, lui il en a un million trois, et puis la dernière fois, il y a Tony FPS qui s'est rajouté dessus, pour compléter les squads, boum, allez, un gars qui a bientôt 150 000 abonnés, bim, il vient, et moi j'ai trouvé ça magnifique personnellement, et ça ne m'a absolument pas choqué, et ça m'a fait très plaisir, et c'est là où justement, on a vu que dans les squads, personne ne voulait rien gagner de personne, et il n'y a que, il n'y a que les gens extérieurs, au groupe, qui se sont permis de critiquer, et de nous descendre publiquement, moi j'ai trouvé cette escouade magnifique, vous savez pourquoi ? 4 personnes complètement différentes, qui ne se connaissaient pas à la base, qui ont développé des liens ensemble, des affinités, et qui ont fini par bosser ensemble, parce que même si ça reste dans le cadre du plaisir, il y avait un live, il y avait une vidéo derrière, je me dis, voilà, il y avait quand même des trucs, un petit peu médiatisés, qui ont été publics après et tout, 4 communautés différentes, 4000 followers, 80 000, 1,3 millions, et 150 000, rien à voir, on est tous partis d'un jeu différent, et on s'est tous retrouvés ensemble, alors qu'on vient d'horizons différentes, de consoles, de PC, moi je viens de GRP à la base, B-Boy il vient de Minecraft à la base, c'est l'issue, on ne sait même pas d'où elle sort, elle c'était une no name avant, on a tous débarqué, on a tous joué ensemble, et putain on a pris notre pied, et on a éclaté, des milliers de personnes, qui étaient là à nous regarder, que ce soit sur le live de Tony, Celly ou B-Boy, et même moi sur ma vidéo, après derrière, qui a fait 40 000 vues je crois, un truc comme ça, qui est quand même assez énorme, on parle bien de 40 000 personnes, donc on s'est éclaté, et on a fait prendre du plaisir, à des milliers de personnes, et ça j'ai trouvé que c'était une expérience fantastique, alors vous derrière votre écran, les keyboards warriors de merde, de quel droit vous vous permettez, de casser les burnes à tout le monde, n'oubliez jamais que nous sommes des humains, que nous prenons du plaisir dans ce qu'on fait, et que le temps qu'on vous donne, c'est la chose la plus précieuse au monde qu'on est, je parle pas de l'argent, je parle pas du matériel, je parle pas de la famille, je parle de rien d'autre que du temps, le temps c'est la seule chose, qu'on pourra jamais remplacer, ou recréer sur terre, et on prend du temps, à partager avec vous, à faire ce qu'on aime, à partager notre passion, à vous donner des conseils, et à tout simplement partager un moment avec vous, et vous arrivez, à détruire, des personnes, qui à la base, dans un but noble, voulaient juste passer du temps avec vous, partager un peu de bonne humeur, s'entraider, jouer, prendre du plaisir, vous arrivez à tout niquer, et ça, ça m'attriste, ça, ça m'attriste, c'est exactement la même chose, pour les dramas entre youtubeurs, alors on a nos youtubeurs préférés consoles, un en particulier, qui n'arrête pas, de se chercher, et de se taper dessus, les intéressés se reconnaîtront, et c'est toujours le même qui sort, ça peut être un gars extraordinaire, dans la vraie vie, peut-être que j'irai boire une bière, avec lui, ou quoi que ce soit, je vais pas citer de pseudo, mais je, la majorité, la majorité, saura de qui je parle, et, je vous demande, de pas en faire référence, que ce soit dans les commentaires, ou autre, nulle part, un youtubeur en particulier, qui s'en prend à tout le monde, et qui est toujours sur le dos de tout le monde, fuck this shit mate, arrête, mêle toi de tes affaires, arrêtez de pourrir la vie aux autres, mêlez vous de vos oignons, quand vous avez un problème avec quelqu'un, allez le voir directement, arrêtez avec vos vidéos publiques de merde, vous faites chier, sérieusement, vous faites chier, vous faites perdre du temps à tout le monde, c'est chiant, les dramas c'est chiant, vous m'emmerdez, j'en peux plus, j'en peux plus tout le temps, voir les mêmes pseudo qui foutent la merde partout, putain merde, mais comment vous pouvez être aussi aigris les gars, il y a toujours un truc, un détail qui va vous faire péter un câble, mais sérieusement, on est des adultes ou pas, mais passez votre chemin, passez par dessus, on s'en fout, oui alors franchement, les glitchs, c'est vraiment pas bien, et puis je sais de, on sait tous de qui tu parles, on sait que les glitchs, c'est pas bien, moi j'arrête pas de le dire, c'est de la merde, ça bousille le jeu, mais si t'as envie de t'en prendre, un youtuber particulier, tu règles tes comptes en privé, et t'arrêtes avec tes vidéos publiques, stop, stop, on arrête tous, à un moment donné, moi j'aimerais bien, enfin personnellement, je parle de mon ressenti, je sais très bien qu'il y en a plein qui vont l'avoir mauvaise, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je vais le voir, je discute avec lui, j'ai bruit de pas l'affaire, c'est pareil dans la vraie vie, on ne lave pas le linge sale en public, ça c'est, voilà c'est clair et net, donc moi je pose les barrières, si un jour quelqu'un a un problème avec moi, venez me voir en privé, on règle les choses en privé, ça fait pas de bruit, ça fait pas de mousse, ça éclabousse personne, parce qu'il faut savoir que quand on tape dans la merde, ça éclabousse, donc ça touche tout le monde, et ça franchement ça me fait chier, ça ça me fait chier, et moi j'aimerais bien qu'entre youtubeurs, ou personnages publics, peu importe la communauté, parce que, d'avoir 6 millions d'abonnés, ou 40 000, ça ne nous rend pas particulier, on reste humain, on est tous des merdes, je dis on est tous des merdes dans le même sens, on est humain, un jour, on retournera à la terre, on y retournera tous ensemble, et que t'aies 10 millions d'abonnés, ou que tu n'en es pas du tout, et ben tu te feras bouffer par les verres, comme tout le monde, voilà, c'est un peu dit crûment, mais bon c'est comme ça, ça serait bien que tous les personnages publics, tous les youtubeurs, ou quoi que ce soit, s'entraident, soient sympas, les uns envers les autres, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à s'entendre, tous, je parle, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à s'entendre, et quand bien même on ne s'entendrait pas, même dans l'adversité, on peut se respecter, donc si on pouvait juste éviter de se crasher à la gueule, ça serait déjà quelque chose de super sympathique, et ça c'est, mon dernier message, et le message de fin, s'adresse surtout aux communautés, aux viewers, aux gens qui regardent, n'oubliez jamais que vous vous adressez à des personnes, on est des personnes, on a chacun notre caractère, notre vie, on a chacun des sentiments, et si aujourd'hui moi je vous fais cette vidéo, c'est parce que, même si ça ne me concerne pas directement, je suis touché par tout ce qui m'entoure, et sérieusement, j'en peux plus, j'en peux plus de voir cette misère humaine, j'en peux plus de voir tout le monde qui se crache à la gueule, mais depuis, on est la première génération, vraiment internet, la première génération digitale, c'est, putain, on est au commencement d'un tout, tout ce qui est numérique, tout ce qui est informatique, ça ne peut qu'évoluer, et on a déjà pourri tout ce monde là, on n'arrête pas de se démonter, on l'utilise comme une arme, comme un outil, pour se cacher, s'anonymiser, et se défoncer, les uns les autres, je trouve ça, ridicule à souhait, et je vous avouerai qu'aujourd'hui, ça me fait vraiment beaucoup de mal, beaucoup de mal, parce que je me rends compte qu'en qualité humaine, on est vraiment pitoyable, et qu'on n'arrive même pas à vivre ensemble, que les communautés qui font les mêmes choses, qui partagent les mêmes centres d'intérêt, ne se supportent pas, et ça, ça, ça m'énerve, ça, ça m'énerve, ça, ça m'énerve, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, j'ai toujours pensé aux autres, moi, j'ai toujours aimé partager, je suis très gentil comme garçon, mais quand il s'agit de distribuer des baffes, je ne suis pas le dernier non plus, d'où l'objet de cette vidéo aujourd'hui, tain les gars, sérieusement, non mais, on va où, on va où, je sais que cette vidéo, elle sera très longue et très chiante, mais j'espère que vous m'aurez écouté jusqu'à la fin, j'espère que vous comprendrez aussi le message de celle-ci, donc qu'on soit youtubeur, ou au viewer, ça serait bien qu'on se respecte, qu'on ne s'insulte pas, j'appelle ma communauté, merci beaucoup de me soutenir, de m'épauler et de m'encourager, je ferai toujours de mon mieux, j'essaierai toujours de vous apprendre quelque chose, de vous apporter quelque chose, et surtout de la joie et de la bonne humeur, que ce soit dans mes lives ou dans mes vidéos, j'essaierai toujours de vous donner quelque chose, de vous aider, parce que je suis comme ça, c'est ma nature, et en échange, si vous m'aimez et que vous me supportez, je vous demande juste un petit peu de respect, un merci de temps en temps, parce que ça fait plaisir, c'est cool, de voir que la vidéo a servi, a fait plaisir, et surtout les gars, et ça c'est votre boulot, en qualité d'humain, quand un connard passe, pour foutre de la merde, on le recadre, c'est ça la Team Shark, c'est une famille, on le recadre, on le dégage, il bouge, il se fait signaler, il se fait rentrer dedans, tout ce que vous voulez, les critiques constructives seront toujours les bienvenus, les gars qui diffusent du sel, gratuitement comme ça, qui insultent, ou qui dégradent l'ambiance générale, de la chaîne, de la communauté, du TeamSpeak, ça dégage, on n'est pas des gamins, au lieu d'aider à entretenir l'adversité, on pourrait tout simplement s'entraider, ou au minimum se respecter, j'espère que cette petite vidéo, a été comprise par tout le monde, je vous demande pas si elle vous a plu ou pas, parce que l'ambiance est un petit peu malsaine, et je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle vidéo, qui je l'espère sera plus agréable pour vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501